Musique Le déclic pour moi a été en 2003 lorsque j'ai vu une émission à la télévision sur Arte, un documentaire qui présentait l'école Ferrandi, et ça a été un vrai déclic pour moi. Musique Pour ma part, j'ai suivi le contrat de qualification, donc ma section était la manne CQB avec le chef Jean-Michel Plat. Musique Le très bon souvenir que j'ai reçu venait de la part des professeurs et de l'expérience professionnelle que j'ai pu avoir. Le chef Jean-Michel Plat, que j'ai eu la chance de revoir les années suivantes, nous avait comme ça inculqué un état d'esprit. Je me rappelle bien, c'était vraiment l'élément déclencheur de cette période. Il nous avait dit que lui-même voulait apprendre de ses propres mains et faire plaisir aux gens, et c'est pour cela qu'il avait choisi la cuisine. Sans réellement, moi, pour ma part, connaître les produits et avoir une vraie connaissance en la matière, cette phrase-là m'a marqué. Je savais que c'était ce que je voulais faire, toucher le produit et faire plaisir aux gens. Musique J'ai emporté de Ferrandi le côté professionnalisme, l'amour du métier, l'apprentissage, la transmission. Tout ce que j'essaye de faire dans mon entreprise, d'accompagner les jeunes, les profs étaient très sérieux, très bons, les meilleurs ouvriers de France. C'était très impressionnant et ça marquait bien le côté très professionnel de l'école Ferrandi. Musique Alors mon parcours après l'école Ferrandi, j'ai tout d'abord voulu me tester, me dépasser, me voir quel était mon niveau. Donc j'ai tout de suite voulu intégrer des restaurants étoilés. Donc j'ai commencé par le restaurant Warwick, une étoile Michelin sur les Champs-Elysées avec le chef Franck Charpentier. Je suis parti au Taïvan avec le chef Alain Solivérez qui est un de mes pères spirituels. Donc 3 étoiles Michelin à l'époque, j'y suis resté pendant 2 ans. Ensuite je suis parti au Meurisse avec le chef Yannick Alenaud pendant 4 ans. Donc on est passé de la 2e à la 3e étoile, une très belle expérience. 80 cuisiniers, que des bons professionnels. Aujourd'hui de très bons chefs sont sortis de cette période. J'ai voulu continuer et m'ouvrir l'esprit. Donc je suis parti à New York chez le chef Daniel Boulune. Je suis revenu, donc j'ai voulu me tester encore une fois. Et donc j'ai pris la place de chef au restaurant Pirouette pendant 4 ans à Châtelet-Léal. Donc c'était un très gros pari puisque à Châtelet, il n'y avait pas beaucoup de restaurants de type bistronomique ou de restaurants de qualité. Et en 2016 j'ai ouvert mon premier restaurant Tomienko où on a eu une étoile Michelin en 2019 et dont je suis très fier. Ce qui me rend heureux aujourd'hui c'est l'épanouissement, c'est l'accompagnement que j'ai avec mes collaborateurs. J'ai ouvert 3 restaurants, donc Tomienko, Hugo Enko et Marso Enko. Donc on emploie à peu près 28 employés. Donc ce sont des gens qui ont commencé avec moi depuis maintenant presque 4 ans, que je fais évoluer. Et quand je vois ce retour d'investissement, les gens me font confiance, je leur donne la confiance. On évolue tous ensemble. Comme je dis, si je gagne, on gagne tous ensemble. Donc c'est vraiment cet état d'esprit. C'est ce qui me fait avancer. Et évidemment voir la clientèle heureuse parce qu'on a réussi à avoir une très belle clientèle d'habitués dans chacun des restaurants. Les conseils que je donne en tout cas à tous les jeunes qui embrassent le métier, qui viennent nous voir, qui me demandent des conseils, c'est déjà de croire en son projet et de ne pas avoir peur de travailler. C'est un métier où le travail paie tout simplement. Le talent, on n'a pas besoin d'avoir de talent, j'en suis l'exemple. Seule ma motivation, seul mon travail, mon envie de dépassement de soi a fait le fait que je franchisse plusieurs étapes. Et qu'aujourd'hui je suis dans une première phase de réussite. Mais le chemin est encore long. Le lien que j'ai avec Ferrandi, c'est que j'emploie au moins 4 stagiaires par an à travers les 3 entreprises. Je leur dois, grâce aux professeurs avec qui je noue de très bonnes relations, je leur dois énormément. Puisque les stagiaires qui viennent chez nous entre 3 ou 6 mois nous apportent énormément. Donc on leur fait confiance, on fait confiance aux professeurs parce qu'en général ils choisissent effectivement les bons élèves qui vont être adaptés le mieux à l'entreprise. Donc en général ils font un très bon boulot. Je salue Stéphane Jakic et le chef Benoît Nicolas, avec qui on a une relation très saine et très professionnelle. Donc effectivement le lien que j'ai c'est toujours avoir ce contact, toujours demander des nouvelles de l'école Ferrandi. J'ai quand même un contact avec le chef Jean-Michel Plat qui m'a quand même donné la flamme de ce métier. Donc moi par respect pour lui et pour lui rendre hommage, je l'ai invité au restaurant. Je l'ai fait revenir peut-être 10 ans après, donc il était très touché, très fier. Donc il y a quand même un lien particulier effectivement avec l'école Ferrandi. Professionnalisme, prestige et transmission. Pour moi si Ferrandi était un plat, ça serait, je pense, en l'occurrence si je fais référence à mes plats, ça va être un bon plat de gnocchi avec de la truffe. Puisque la truffe fait référence au prestige et les gnocchi, donc un plat populaire. Donc ça veut dire qu'en fait tout le monde peut y accéder dans cette école de prestige. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501